Bonjour tout le monde! Allô Maud! Bonjour Julie, bonjour tout le monde! Merci d'avoir accepté une autre semaine de venir discuter avec nous. Moi je m'appelle Julie Cadorette, je suis cofondatrice de Yagami. Je reçois Maud Jobin-Marchand qui est physiothérapeute et qui aime discuter anatomie avec nous. Aujourd'hui, Maud, on va parler d'une des... on a parlé de douleur la semaine passée, c'est quand même un sujet très fréquent, mais une autre question au sujet qu'on se fait beaucoup parler dans les cours de yoga, une des premières choses qu'on se fait dire c'est « Ah, moi je suis pas assez flexible pour faire du yoga ». Ah, bonjour Marie-Josée! Moi une des premières choses que je vais leur dire c'est que c'est un peu une image faite de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on voit plein de belles photos de gens qui font des ponts le dos arqués, des splits, tout ça. Oui c'est beau sur Instagram, mais c'est peut-être pas de ça qu'on a nécessairement besoin dans la vie. Fait que ceux qui suivent mes cours, les cours de Mireille ou nos cours de Yagami, vous le savez, on va parler un petit peu plus de mobilité que de flexibilité, fait qu'on veut vous emmener à être capable de bouger. Puis Maud, tu me corrigeras si je me trompe, mais la mobilité ça concerne plus les articulations, tandis que la flexibilité c'est plutôt au niveau du muscle. C'est bien ça? Exactement. Oui. Donc plus ce qu'on enseigne c'est d'avoir une mobilité, donc d'être capable de bouger les articulations dans différents degrés pour que c'était fonctionnel en vieillissant, pour être capable de bouger, capable de faire ce qu'on a besoin, mais aussi d'être fort dans ces différents degrés-là. Ce qu'on oublie souvent, on va être très mobile et fort dans une petite amplitude d'un moment, certains degrés d'une articulation, puis peut-être un petit peu moins dans une autre. Fait que Maud, qu'est-ce que t'en penses? À quel point est-ce qu'on a besoin d'être flexible dans la vie? Ça dépend de ce que vous faites au quotidien, en fait. Si vous êtes quelqu'un qui est super sportif, qui pratiquait un sport, comme par exemple toi, je pratique la gymnastique, c'est sûr, c'est certain que t'as besoin d'être plus flexible. C'est quelqu'un qui fait du vélo, de route, par exemple. Donc, on va aller, dans le fond, on préserve la flexibilité ou mobilité dont on se sert quotidiennement la plupart du temps. Donc, c'est sûr, c'est certain que les gens qui font des sports un peu plus, avec une amplitude de mouvements plus restreintes, sont souvent plus raides. Que les gens qui font, par exemple, des arts marciaux, la gymnastique, parce que ces gens-là utilisent une grande amplitude de mouvement quotidiennement dans plusieurs articulations. Donc, ça, c'est un facteur. Après, c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont nées aussi plus flexibles. Donc, des fois même trop flexibles, c'est ça, dans ces temps-là. On parle de faire laxité. Je ne sais pas que c'était des gens qui en parlent de ça. J'ai posé la question sur la page Facebook de Yagami. J'ai demandé aux gens qui nous suivent, je leur ai dit qu'on parlerait de flexibilité et mobilité aujourd'hui. Je leur ai posé la question, est-ce que vous êtes plutôt contorsionniste ou deux par quatre? Puis, on avait beaucoup de deux par quatre qui nous répondaient. Je trouvais ça intéressant, justement, de venir leur dire que ce qui est important, ce n'est pas d'être si flexible que ça ou de se rendre dans des amplitudes extrêmes, mais il faut rester fonctionnel, enviaissant. Puis même, comme tu viens de l'amener, qu'au contraire, qu'on a trop, on est hyperlaxe, mais que ça peut être problématique ou plus à risque de blessure. Puis, ces gens-là, oui, peut-être qu'ils se trouvent super bons au yoga. Ils disent, je vais loin dans la pause, mais en même temps, moi, ce que je leur dis, c'est des gens qui ont plus besoin de se renforcer pour se stabiliser que de s'étirer encore plus. Exactement. Donc, les contorsionnistes ont besoin de plus de renforcement et les deux par quatre auront besoin de plus de yoga et de flexibilité. L'autre chose à garder en tête, c'est est-ce que vous êtes flexibles égales des deux côtés? Ça, je pense que c'est une des choses, plutôt pour la prévention des blessures, qu'on veut regarder, parce que ça peut nous mettre à risque. Des fois, il y a des sphères aussi qui sont très asymétriques, c'est qu'on devient très fort, très contractif. Le muscle devient quasiment le raccourci d'un côté du corps versus l'autre côté qui va rester plus simple. Ça, à la longue, ça peut causer plus de problèmes, dans le fond. Oui, effectivement. Ça nous favorise la performance dans le sport avec elle. On pratique, on a besoin d'utiliser cette mobilité-là dans cet angle-là, dans cette amplitude-là. Mais après, quand on veut changer de sport, on a besoin de l'inverse. Là, exemple, ça ne marche plus, parce que le côté raide, il devrait être égal ou tout dans un autre sport, ce qui n'est pas le cas. Là, souvent, c'est là que les gens se rendent compte de ce déséquilibre-là ou qui développent, bien sûr, tout à ça. Donc, ça, c'est une bonne raison de se tirer. Et aussi, il faut se faire le faire dans vos cours où vous, vraiment, vous pouvez prendre conscience, OK, est-ce que j'ai un côté de ce que je suis capable de faire la même chose ? Ça fait que ça, c'est super. Après, une fois qu'on le sait, on peut travailler et essayer d'équilibrer ça avant que les problèmes arrivent. Oui, bien, je dirais que ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, justement, dans les cours. Les gens qui viennent parce qu'ils pratiquent un sport, qui sollicitent plus un côté que l'autre, puis là, ils viennent essayer de retrouver un équilibre. Mais heureusement, en tout cas, je ne sais pas si c'est une exception, mais moi, je travaille quand même avec beaucoup d'adolescents, des joueurs de hockey, des golfeurs. Puis, j'ai l'impression que les entraîneurs sont de plus en plus sensibilisées à ça, puis à les faire travailler, justement, des deux côtés pour retrouver un meilleur équilibre. Que ce soit que je suis en seul, j'ai vraiment des bons groupes. Oui, j'ai vraiment des bons groupes qui sont extraordinaires, mais peut-être aussi qui ont les bons entraîneurs. J'ose espérer que de plus en plus de gens sont conscients de ça. Oui, c'est ça. C'est super aussi qu'il y ait des coachs qui soient conscients de ça. C'est une demande pour prévenir, pour prévenir les blessures. Qu'est-ce que tu allais dire, Julie ? Non, mais juste pour ce que tu disais, en même temps, pour qu'ils fassent faire du yoga et du yogabal à leurs équipes, ils ont déjà une conscience de ça. Ils ont une belle ouverture d'esprit. Des gens de hockey, quand même. Ça devait être beau à voir, à la classe. Ah, ils sont vraiment bons. Puis, ça doit être des exemples de personnes plus raides, pour ne pas dire deux par quatre, qui font du yoga, puis ça doit vraiment les aider. En fait, c'est probablement ceux qui en bénéficient le plus. Parce que quelqu'un qui est déjà souple, est-ce qu'il va vraiment voir les bénéfices concrètement ? Peut-être que oui, plus au niveau relaxation, etc. Mais est-ce qu'au niveau musculaire, s'ils sont déjà souples, il y a probablement que les personnes plus raides vont voir des « games » dans d'autres choses, dans leurs mouvements de coaching, dans leur bien-être de coaching, plus rapidement que ceux qui sont déjà là. Puis là, j'aimerais ça, parlant avec toi, de qu'est-ce qui limite notre mobilité ? Moi, je pense avoir une partie de la réponse, mais plus j'étudie ça, plus j'étudie la flexibilité, on dirait, plus ça devient complexe. Donc, une partie de ce que je sais, c'est que c'est notre système nerveux qui nous protège. Un peu comme tu as dit tantôt, notre corps s'habitue à la demande qu'on lui en fait. Bien, si on ne va pas souvent dans une direction de mouvement, on ne pratique pas souvent quelque chose, bien, notre système nerveux va nous envoyer un signal de douleur pour dire « Hum, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller aussi loin, tu n'es pas habitué de travailler dans ce sens-là, puis c'est dangereux pour toi. » Ça fait que ça, c'est comme une partie de ce qui nous limite. Mais il y a aussi des... Il y a aussi, je pense que c'est une grosse partie, en fait, mais il y a aussi les structures physiologiques, que ce soit osseuses ou musculaires, et peut-être même tendons de gamins. En fait, c'est quoi les autres structures qui nous limitent? Puis, y a-t-il un moyen de savoir c'est quoi qui nous limite? Oui, comme tu as mentionné, il y a beaucoup, beaucoup de choses, puis ça dépend aussi des mouvements. Donc, par exemple, une flexion avant. Pour quelqu'un qui n'est pas capable d'aller trupper ses orteils, qu'est-ce qu'il pourrait limiter? Il y a même beaucoup de choses. Donc, ça dépend, on peut observer le mouvement, est-ce que la personne plie un petit peu plus des hanches, est-ce que la personne plie plus du dos? Ça nous donne une idée, est-ce que c'est les dix-héros janvier qui sont plus raides, ou est-ce que c'est la musculature du dos? Est-ce que c'est la mobilité des articulations entre les vertèbres, lombaires, thoraciques, qui bougent moins bien, qui fait que là, on ne peut pas être dans nos orteils? Est-ce que c'est la chaîne postérieure, un peu c'est une chaîne musculaire, on ne peut pas rentrer les pieds et les tachets plantaires, on ne mange trop mollet jusqu'au janvier, puis tous les muscles qui vont jusqu'en arrière. Des fois, il y a des gens qui ont comme toute la chaîne, qui sont plus raides. Est-ce qu'il y a de l'attention nerveuse? Parce que la moelle épinière passe dans la colère fédrale, puis quand on se penche vers l'avant, est étirée. Ça va vraiment jusqu'à un deux nerfs sciatiques, en arrière des jambes, juste en dessous des pieds. Je pense que les nerfs, ça peut influencer, si je ne me trompe pas, c'est jusqu'à 7 cm de différence dans le mouvement que les nerfs, quand ils bougent dans la gaine, que ça peut se pas mesurer en faisant un petit peu de mouvement. Il ne devrait pas vraiment s'étirer. Ce n'est pas un tissu qui est très extensible. C'est plutôt un tissu qui devrait glisser. Oui, par exemple, si on prend l'avant-bras, si on plie la main, le nerf parcourt. Il parcourt le chemin. Il n'est pas étiré, mais le fait de fléchir ou d'étirer les différentes articulations, le nerf n'aura plus nécessairement la même... Exactement. Il va avoir la même longueur, mais il va être... C'est ça. Il va être attiré vers l'extrémité qu'on va bouger. Par exemple, la flexion avant, on peut penser que le nerf, dans le fond, moi, l'épinière veut aller vers l'avant et le nerf, c'est la tête, il veut rester en dessous du pied. Je ne peux pas dire ça. On va avoir un étirement puis le nerf va vouloir suivre moi, l'épinière. À ce moment-là, s'il y a des adhérences, des points où c'est plus restreint. Là, ça va être fait. Souvent, les gens disent que ce n'est pas un étirement normal. C'est vraiment plus désagréable que l'étirement musculaire. Est-ce que c'est ce genre d'étirement-là qui provoque des engourdissements, par exemple? Ça peut, oui. C'est quelqu'un qui mentionne qu'il y a des engourdissements quand il fait un étirement. Souvent, on va aller tester les nerfs. Souvent, ça reproduit aussi une douleur. C'est que la personne peut manifester au quotidien. Souvent, ça va dire « Oh! J'ai ça, c'est la douleur dans l'autre moment de la journée. » Ça, ça nous donne une idée. Est-ce qu'il y a des nerfs? Ça, c'est l'exemple de l'affection avant. Mais là, c'est ça. Il y a d'autres mouvements. Puis là, il y aurait peut-être d'autres structures. Comme par exemple, un squat qui serait très bas. Il y a des gens qui sont capables d'aller s'asseoir au sol, quasiment avec les talons au sol et les pieds au sol. Il y a d'autres personnes qui lèvent les pieds. Ça pourrait dépendre. Oui, il n'y a qu'un des muscles. Les structures nerveuses dans ce mouvement-là sont un peu moins mis en tension où on a besoin de moins bouger. J'imagine la longueur des fémurs. C'est ça. Fait que là, on a la longueur des os, mais aussi la forme de l'articulation. Fait que surtout dans la hanche, si on... Dans le fond, là où le fémur va dans l'articulation, dans la fétabula, dans le fond, si c'est très profond, il va avoir moins de mouvement. Fait que ça va venir à côté un petit peu plus vite. Dans le fond, quand les jambes vont en flexion, quand on fait un squat, quand on vient me lever, on va... Au lieu d'essayer de l'expliquer, on va le faire. Et quand je me penche, ma jambe, si ça va en flexion, fait que si... À un moment donné, on va se sentir que ça accote. On est comme rendu au bout. Moi, par exemple, j'ai de la misère. Au an, je me penche, je me penche avec ma... Je veux mettre du poids pour ne pas que je tombe vers l'arrière. Fait que ça, ça serait ma mobilité maximale au niveau des hanches. Je ferais son olégier. Fait que... Après, bien, c'est différent-ci, là, c'est sûr que dans ces mouvements-là, nos muscles sont étirés, mais ça ne sera pas le facteur principal qu'on parle de la mécanique dans la flexion avant. C'est là, c'est beaucoup plus musculaire. Donc, on peut venir évaluer après. Si on enlève la tension des muscles, par exemple, je suis en patiente sur le dos, puis là, je viens juste faire une flexion de hanches, je peux, que j'élimine tous les facteurs qui permettent un autre muscle en tension, bien là, je peux réussir à voir est-ce que c'est vraiment l'articulation qu'essayer de faire la part des choses là-dedans. C'est ça un peu le challenge d'être physiothérapeute, c'est de voir de où vient la limitation, la douleur. Fait que, j'essaie d'éliminer les choses. Fait que, dans ce cas-là, quelqu'un qui aurait une limitation, par exemple, il va vous pratiquer, 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 à un moment donné, il peut même se blesser. Fait que là, c'est repos. En fait, ce que j'allais dire, ça va bien compléter ce que tu viens de racheter dans les cours. On essaie beaucoup, dans nos cours, les cours offerts par Yagami, que ce soit du Yoga Tuna, puis Yoga Ball ou Yoga Fix, on essaie beaucoup de décortiquer les mouvements justement pour comprendre soit d'où viennent les limites ou c'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses, de comparer un côté avec l'autre. Fait qu'on prend le temps de décortiquer. C'est un peu ça, notre série en ligne qu'on fait ces temps-ci, de décortiquer une posture, si possible, une articulation à la fois. Évidemment, ce ne sera pas un muscle à la fois, mais d'aller travailler une petite partie à la fois pour comprendre comment notre corps réagit à chacun de ces éléments-là isolés. Fait qu'un petit peu, je pense que c'est un test qu'on pourrait faire en physio. Est-ce que la petite partie de la faille, la petite partie débloque le mouvement plus général? Ça, c'est intéressant aussi. C'est pas... En partie de la vos cours, je trouvais ça super, les tests de tests. Fait qu'on travaille avec la souplesse du testier. On teste notre squat au début, jusqu'où ça va, qu'est-ce que je sens? Après, hop, je travaille avec la souplesse du testier, toutes les directions, la hanche, etc. Là, hop, je reviens faire mon squat, est-ce que ça va plus loin? Si vous voyez, les chances étaient que c'était probablement plus les muscles autour de la hanche, mais évidemment, on venait de faire aussi la capsule. La capsule, c'est des gamins. On crée très près de l'articulation, ça aussi, ça peut être très. Là, ça vient difficile de venir savoir si c'est le muscle, la capsule. C'est sûr que les gens sont très, très, très conscients de leur corps pour dire que le temps, c'est un peu différent. Après, tant qu'on a des gains, il faut aussi bien continuer à le faire. Surtout tant qu'on reste fonctionnel et qu'on a assez de force pour ne pas se blesser. Je pense que c'est vraiment une des clés tant qu'on est capable de faire ce qu'on a besoin de faire ou ce qu'on veut faire puis qu'on est assez fort pour prévenir les blessures parce que c'est un côté qu'on oublie beaucoup puis moi, c'est un peu, ça fait un peu partie de notre mission dans l'enseignement, Mireille et moi, c'est que les gens voient beaucoup le yoga comme juste des étirements alors que nous, on les fait travailler beaucoup plus d'aller contrôler le mouvement. Oui, on va aller s'étirer dans le sens qu'on va travailler à différentes amplitudes de mouvement. On va aller chercher notre maximum mais toujours en étant capable de contrôler parce que parfois, on oublie que si on n'est pas stable au centre, le reste va moins bouger. En fait, ce qu'on enseigne dans nos formations de professeurs, on dit quand il y a de la stabilité proximale donc au centre, on a plus de mobilité distante donc dans les épaules et dans les hanches. Oui, aussi parce que cette stabilité-là ne veut pas, ça sécurise le système nerveux. Ça fait en sorte que, oh, ok, je sens que j'ai une activation musculaire dans ma colonne vertébrale, dans nos abdominaux. Donc là, on peut venir faire un mouvement qui va possiblement aller plus loin. Aussi, l'engagement, la respiration, beaucoup de choses qui vont aider pour ça. Puis aussi, si on est habitué de faire un mouvement avec une compensation au niveau du cran, encore une fois, je me le dis, ça n'est plus facile. Par exemple, je veux lever mon bras puis à chaque fois que je lève mon bras, je bouge aussi mon dos, bien, les chances sont que mon bras éventuellement va devenir raide parce que je ne vais jamais au bout. Puis là, ici, ça va devenir trop mobile. Puis à chaque fois que je veux lever mon bras, je crois que ça bouge là. Donc ici, ça va être trop mobile puis ici, ça va devenir possiblement raide. Donc, encore une fois, c'est là, il faut la poule aussi. C'est ce que j'appelle le syndrome des côtes levées. Ça montre que d'habitude, une fois, on leur tient côte levée. Puis c'est, on ne peut pas comprendre mon sens de ça, on fait, OK, on n'est pas aussi loin que je pensais. Puis là, on découvre qu'est-ce que c'est la vraie mobilité de l'époque qui est super intéressant pour tous les gens qui ont des problèmes de douleur, bien, de venir récupérer ça, ça va les aider. J'aimerais ça pour terminer, il y a une partie du corps en particulier que les gens se plaignent tout le temps qu'ils ne sont pas flexibles, que ça tire, que c'est raide, c'est les ischios jambiers. On ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui parce que, comme on l'a dit un peu plus tôt, ça peut être tellement de choses, ça peut dépendre des pieds, ça peut dépendre du goût, ça peut être différents endroits dans la chaîne, ça peut être nerveux, ça peut être musculaire, bref, on ne rentre pas dans les explications aujourd'hui, mais peut-être tu pourrais nous partager un mouvement que tu aimes pour étirer les ischios, puis après, moi, je vous en montre un aussi. Oui, parfait. Celui que je vais vous montrer aujourd'hui super de base, c'est pour les gens qui pourraient avoir la difficulté à se positionner dans une position qui, en fait, tu peux avoir tendance à tricher. J'aime bien utiliser le mur, pas le mur, le sol, pardon, et le mur, on va se passer dans un coin de mur, donc j'ouvre la porte pour de sorte à ce que ma jambe que je veux étirer va être placée sur le mur, puis je vais venir tendre mon genou. Là, ça va être dur de voir mon pied dans cette place, mais ici, en fait, c'est que j'ai le feedback du sol, donc si je veux tricher, je pourrais lever ma fesse, là, je sens que ma fesse se décolle du sol, donc je vais venir la replacer. L'autre chose que je pourrais se passer, c'est que je pourrais venir lever ma hanche, donc là, on est ce qu'au janvier, il se tirerait moins à ce moment-là, donc on peut venir le replacer comme ça. L'autre chose qui pourrait se passer, c'est que là, je me ramasse avec le dos tout collé au sol, là, ça tire moins, puis voyez-vous mon autre jambe, si je la lève aussi, ça tire moins, parce que je suis en bascule l'extérieur, mais ici au janvier, on a tiré plus dans le bassin que dans le bascule l'extérieur. Ça, c'est toutes des choses que vous pouvez prendre conscience à cause du sol, donc si mes deux hanches sont au même niveau, mes deux chaises sont au sol, mon genou est tendu, mon pied est relâché, parce que si le pied est vers le haut, vers soi, l'attention en asiatique commence, puis là, on le voit plus, je vois plus, la gestion, la caméra, fait que là, si je suis comme ça, là, j'ai attiré aussi mon asiatique, parce que là, le pied, je viens de lever ma tête, fait que j'aimerais avoir le pied relâché dans les hormones, vraiment être sûr de ce qui est le pied relâché. Je t'ai fait comme ça, je vais l'essayer. Dans le fond, c'est que les autres positions, les autres positions, c'est que vu qu'on n'a pas de feedback, si on n'est pas super conscient de comment notre corps est placé, si on est comme débutant dans les étirements, bien, on va plus avoir de chances de venir compenser que le étirement est positif, efficace, puis on n'a pas de résultat, si on n'a pas des fonds, on en fait, on en fait, donc ça ne s'améliore pas. Donc, aussi, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais les paramètres d'étirement, les durées, c'est sûr que ça va aussi influencer beaucoup le nombre de fois qu'on fait par jour et le nombre de temps qu'on fait. Bien, c'est sûr que si on en fait plein de fois par jour, il y a aussi le côté nerveux que notre corps s'habitue, c'est sécuritaire de faire cette position-là, je la fais souvent et qui nous permet d'y aller plus facilement. Exactement, plus on en fait, plus on devient flexible. En fait, ça dépend aussi de la grosseur du muscle. Pour les grosses masses musculaires, on parle de vraiment des gains au niveau de l'allongement du muscle. On parle de des séries de 45 secondes à une minute, un bon, deux à trois séries. C'est quand même des étirments qui sont plus prolongés pour les faire quotidiennement. puis dans les faits, ça, ça me vient. OK. Moi, l'exercice que j'avais le goût de vous montrer, c'est pas un exercice qui s'appelle juste les ischios janvier, pardon, mais c'était peut-être plus une suggestion pour ceux qui pratiquent le yoga ou qui l'enseignent. Il y a un mouvement qu'on fait très souvent dans les cours qui sont les flexions avant. Ça tombe bien de parler tantôt. Ce qu'on voit dans les cours de yoga, ça va être beaucoup les flexions avant, genoux fléchis et dos rond. Et le point que j'ai le goût de vous amener aujourd'hui par rapport à ça, c'est qu'au quotidien, on passe vraiment beaucoup de temps, genoux fléchis et beaucoup de temps le dos rond. Quand vous êtes à votre bureau, la plupart des gens sont le dos rond, la tête avancée, en train de manger, en train de texter, en train de lire. Au lieu de pratiquer votre flexion avant, dos rond, genoux fléchis, vous pourriez faire une demi-flexion, donc de venir travailler les jambes tendues et le dos le plus droit possible. Puis, c'est vraiment difficile pour beaucoup de personnes. Je vois beaucoup de bossus dans les cours, donc de venir rechercher un petit peu plus toute la chaîne postérieure, comme on l'a dit tantôt, c'est relié du dessous des pieds jusqu'au cou, jusqu'à la base du crâne, en fait. Donc de revenir chercher un petit peu plus de cette chaîne-là en gardant les genoux tendus et le dos droit plutôt que de relâcher ici. Fait que l'étirement sera pas tout à fait le même. C'est juste une petite variante qu'on peut apporter à notre pratique, surtout ceux qui font des saluations au soleil, qui font plusieurs fois ce mouvement-là dans leur pratique de yoga, au lieu d'aller rechercher une position dans laquelle ils sont déjà beaucoup au quotidien, même quand ils dorment, souvent couché, on va être en petite boule hanche fléchie, dos rond. Fait que juste de faire ce petit changement-là, puis ça fait plein, justement plein de fois dans la journée s'ils font plein de postures de yoga ou plein de transitions par là. Ça permet de vous réduire chaque fois. L'autre différence aussi entre ce que j'ai montré et ce que j'ai montré, c'est que toi, c'est un étirement qui est actif. T'as besoin de retenir le poids du corps, de tomber vers l'avant avec tes esquis jambiers. Fait que non seulement tu les étires, mais tu les contrastes en même temps. Fait que là, on vient chercher un renforcement isométrique. Donc, isométrique, ça veut dire que tu ne bougeras pas, mais tes esquis jambiers t'empêches de tomber vers l'avant. Donc, c'est le muscle qui est en tension sans qu'il n'y ait aucun mouvement. Fait que là, t'as un certain poids, le poids de ton corps qui est retenu par tes esquis jambiers. Fait que ça développe aussi de la force dans une position d'allongement. Fait que dans cet exemple-là, qui est un petit peu plus avancé, parce que quelqu'un qui n'arrive pas à bien se placer au sol, disons, il va avoir un peu moins de chances d'arriver à se placer debout avec tout le contrôle du bassin, le contrôle du haut, du dos, beaucoup de choses à penser. Mais pour quelqu'un qui maîtrise bien l'étirement passif au sol, de venir progresser vers ça, ça augmenterait ses chances de vraiment garder la nouvelle mobilité qui vient de travailler finalement. Cool. Par exemple. Oui, on pourrait n'en... Moi aussi, j'essaie de me limiter parce que pendant des sujets comme ça, j'aime tellement ça que j'en parlerais pendant des heures. Il y a tellement d'exercice aussi, c'est un film. Oui, selon qu'est-ce qu'on vise, on peut décortiquer, on peut cibler plein de trucs particuliers avec ces mouvements-là. Je pourrais faire un cours au complet juste sur les flexions avant. S'il y en a qui ont des questions, des commentaires, vous pouvez nous les écrire sous la diffusion sur Facebook directement, ça va me faire plaisir. Monde aussi va aller jeter un petit coup d'œil après. D'ailleurs, elle a filmé l'exercice... au cadre de porte avec le dos au sol. Si vous voulez aller le voir, il va être sur ma page Facebook, Instagram, peut-être même. On va le mettre sous la vidéo du live, ça va être plus facile de faire la porte. Oui, comme ça, vous allez le retrouver facilement. Puis, merci encore, Monde, merci à tous ceux qui étaient là en direct avec nous. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour parler d'un autre sujet. Bye-bye! Merci beaucoup! À la semaine prochaine!